Franck Le Bono, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe Macro. Il n'y a pas trop d'embouteillage, ça a bien fonctionné, on l'a entendu. Ah et l'embouteillage sur les pontons un peu, parce que tout le monde cet été est sorti en bateau, donc on a été nombreux sur les pontons, malgré le métaux qui n'a pas été toujours très favorable. Quand on est président d'une telle association, quels sont vos premiers devoirs, vos premières obligations ? C'est quoi ? C'est assurer une sécurité, au-delà de la place bien sûr pour les monégasques. C'est quoi ces sécurités, ces propretés, accessibilité ? On a une volonté de travailler sur les principales préoccupations qui sont évidemment la sécurité, la propreté des pontons, le stationnement des véhicules, ça c'est une vraie préoccupation, parce que dans n'importe quel port, à proximité des bateaux, vous avez toujours du stationnement. Oui, avec des barrières, avec des barrières comme au port de Cap d'Aille ou au port de Saint-Laurent-du-Var par exemple. Exactement, dans toutes les marinas aujourd'hui, vous avez des accès pour les automobilistes qui ont l'abonnement annuel de bateaux. À Monaco, ce n'est pas le cas, donc c'est un petit point de discussion encore avec le gouvernement. J'espère qu'on va arriver. L'idée, c'est d'être raisonnable là aussi, c'est d'arriver à trouver un petit forfait, un abonnement mensuel en complément évidemment du tarif de la place de port. Il n'est pas question d'avoir quelque chose de gratuit, mais c'est de pouvoir rapidement accéder à son bateau. Et quand vous descendez au bateau, vous savez très bien que vous descendez avec des glacières, avec des enfants, avec tout le monde. Donc oui, la place de port à côté, elle est plus qu'indispensable. Franck Lobono, comment se passe la cohabitation finalement ? Parce qu'il y a des bateaux de toute taille. Vous par exemple, c'est une association où c'est des petits, voire des grands bâtons jusqu'à quoi ? 16, 18 mètres à peu près ? Nous on a appelé ça l'association de la petite et moyenne plaisance de Monaco. Elle se passe bien la cohabitation, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, moi j'ai souvent dit au début de la création de l'association qu'un bateau pour quelqu'un d'ici, pour un monégasque, pour un résident, c'est souvent un peu sa résidence secondaire. Donc c'est un peu l'endroit où il va se retrouver avec sa famille, ses amis. Les pontons sont des petits villages. Les gens se connaissent, se côtoient, ils font l'apéro d'un bateau à l'autre. C'est un vrai lieu de convivialité et on est très attaché à ça. Et à la fête des voisins, ça existe ? Alors, grand regret cette année encore, comme l'année d'avant, c'est qu'on n'a pas pu faire la fête des pontons, qui est organisée chaque année en juin. Ça fait deux années qu'on ne peut pas la faire à cause de la situation Covid. C'est triste parce que c'est aussi le lancement de la saison. Petit conseil, Franck Le Bono, nous caderons la mer ici, puisqu'on est là quand même. On a un peuple, en principe, monaco, on a envie de sortir bien sûr sur les flots. On le voit souvent le week-end, il y a beaucoup de petits bateaux qui partent comme ça. L'embouteillage est normal. Comment ça se passe après ? Est-ce qu'il y a un petit coin préféré, Franck Le Bono ? Parce que vous, quand vous partez en bateau, est-ce que vous savez où vous cachez un tout petit peu ? Alors, je ne sais pas si on se cache, parce qu'on se retrouve souvent avec des copains qui ont des bateaux aussi. Et finalement, on part du port pour se retrouver pas loin. Il y a des points de mouillage magnifiques du côté d'Est, du côté de Cap d'Aille. Vous avez la Malat, vous avez Est-sur-Mer qui est extraordinaire face à des établissements un petit peu plus loin. Vous avez la rate de Villefranche. Si vous voulez passer une nuit un petit peu tranquille, si la métaux est bonne, la rate de Villefranche, c'est magique de se retrouver là-bas. Et on y va souvent. Ça fait partie de nos endroits préférés. Oui, et puis on est toujours prudent, notamment pour, même s'il fait très beau le matin, pour le retour, on se renseigne toujours en mer, parce que ça bouge toujours en Méditerranée, même si ceux de l'océan disent que ça ne bouge pas sur la côte d'Azur. Ça bouge devant le port de Monaco, souvent. Il y a très belles vagues à prendre. Il faut se méfier de la météo. Toujours se méfier de la météo. Dernier petit point important, puisqu'on a parlé d'embouteillage en début de cet entretien, ensemble, tout à l'heure, dans nos propos liminaires, on se dit qu'il y a le Yocho qui va revenir cette année. Ça se passe comment habituellement ? Vous êtes obligé de laisser des pontons ou vous restez à votre place ? Il y en a qui doivent bouger. Les petits bateaux, en général, ne bougent pas, parce qu'ils ne sont pas trop concernés. Il y en a quelques-uns qui vont bouger, oui, du côté de l'épicentrale. Et bon, voilà. Mais après, ça fait partie aussi des habitudes qu'on a apprises. Et c'est un événement qui est fondamental pour Monaco. Donc, on doit le soutenir, même si la petite plaisance n'est pas concernée trop par le Yocho. Mais on aime la mer, on aime le bateau, on aime la plaisance. Donc, évidemment qu'on soutient le Yocho, qui est une manifestation extraordinaire. Merci mille fois d'avoir été notre invité ce soir. Merci Christophe Paco, merci Monaco Info.